Le viandard, oui parce que maintenant quand tu manges de la viande, t'es un viandard. Le viandard, c'est le nouveau juif. On va bientôt l'exterminer. Ils vont remplacer l'étoile jaune par le label rouge. Mon voisin s'appelle Weber, comme le barbecue, merci. Alors après les intégristes islamistes, maintenant on a les intégristes nutritionnistes. Les al-Qaïda du radis. Le vegan radicalisé. On en a tous un autour de nous, bien sûr. Alors lui, non content de sucer des carottes, il se sent obligé d'évangéliser son mode de vie. Tu ne devrais pas manger des animaux morts. Je ne vais pas les manger vivants. Sinon je les digère moins bien. Non mais autant déguster des rognons en restaurant, ça passe. Autant lécher les couilles d'un veau dans un pré, non. Sauf si le veau est consentant, évidemment. On a la coquine de la soirée. Il y en a un, l'autre jour, il s'est plaint à la justice que son voisin faisait des barbecues. L'odeur de la viande le gênait. Lui, quand il pète, ça sent le fenouil, mais tout va bien. Il bouffe tellement de graines que son collant, c'est une machine à pop-corn, mais tout va bien. Ah bah la viande, c'est le nouvel ennemi public numéro un. Si vous aimez la bidoche, il faut en profiter maintenant. Dans dix ans, c'est terminé. Voir condamnable. Ça brille combien ? Deux ans fermes. Braquage ? Non, plateau de charcuterie. Ah bah t'as merdé. Les bouchées vont être interdites. On sera obligé de consommer sous le manteau. Paupiètes, tartare, tourne-dos. Il y aura des dealers de bavettes dans les banlieues. C'est de la colombienne ? Non, de la charolaise.